salut les potes chaque semaine pas si bête retrace la carrière d'un footballeur et cette semaine il fête ses 62 ans on parle de lui tu l'as reconnu c'est rabat madger l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football africain voire mondial et pour fêter son anniversaire on se remémore les meilleurs moments de sa carrière tout simplement quand on parle de rabat madger on pense tout de suite à son geste technique effectué lors de la finale de la ligue des champions face au bayern en 87 cette talonnade elle porte son nom maintenant rabat madger est un footballeur de génie ce geste est inscrit pour toujours dans le panthéon des artistes du football mais rabat madger ce n'est pas simplement une talonnade c'est aussi un beau parcours avec l'algérie il a remporté la canne en 90 il a survolé cette compétition elle a tout simplement été élu meilleur joueur de la canne 1990 la belle histoire des buts en algérie avec son frère il tape le ballon lui joue dans les buts son frère est attaquant mais il va vite comprendre que marquer des buts procure plus de sensations il va devenir donc attaquant en 14 ans il participe à un test un test dans le club local du sendey et deux ans plus tard il porte le maillot de l'équipe première et il va vite faire admirer son sens du but mais aussi à sa technique l'année suivante il est vice champion d'algérie va aussi accéder à la finale de la coupe d'afrique des vainqueurs de coupe et remporter son premier titre en 1979 une coupe d'algérie ses belles performances en club lui ouvre les portes de la sélection il côtoie belloumi daleb assad et il va participer aux jeux africains mais aussi deux fois aux jo atteindre l'écart de finale mais c'est surtout en 1980 il va atteindre la finale de la canne mieux encore l'algérie se qualifie pour la première fois de son histoire à une phase finale de coupe du monde une coupe du monde qui laissera des traces un sentiment d'injustice le premier match c'est algérie allemagne victoire surprise des algériens le premier but de l'histoire de l'algérie en coupe du monde sera marqué par madger la suite sera plus compliqué une victoire allemande face à l'autriche et les algériens sont éliminés comme par hasard les allemands s'imposent face à l'autriche petit arrangement entre les deux nations il faut dire que quand on revoit le match et bien il y a une passe à 10 et les algériens même le monde parleront du match de la honte en club il remporte seulement un titre en 7 ans et l'envie d'un nouveau challenge il veut découvrir l'europe seul problème une loi algérienne interdit aux footballeurs algériens de moins de 28 ans d'être transféré en europe pas question pour madger de se laisser faire il va entamer un bras de fer et il va le remporter puisqu'il va signer un contrat de 2 ans au rc paris il va jouer en seconde division avant de remonter dans l'élite il va inscrire 20 buts lors de la première saison ensuite va être une nouvelle fois relégué va être prêté à tour il décide de quitter la france direction le fc porto il ne le sait pas encore mais c'est là bas que sa carrière va décoller il va tout remporter va devenir le chef d'orchestre le meneur de jeu incontournable du fc porto il va remporter le championnat la coupe du portugal la ligue des champions mais aussi la coupe intercontinentale magique quoi madger va entrer dans l'histoire du foot le 27 mai 1987 un soir de ligue des champions de finale de ligue des champions face au bayern le fc porto est mené à 1 0 mais il va égaliser sur un geste magique du jamais vu dans l'histoire du foot même ce geste maintenant porte son nom une madger tout simplement une talonnade l'égalisation un partout ça va transcender son équipe victoire du fc porto et pour la première fois de son histoire le fc porto remporte la ligue des champions une année 1987 féerique puisqu'il marque un but magnifique un lobe de 35 mètres remporte la coupe intercontinentale et sur le plan individuel et bien il décroche le ballon d'or africain il devient une véritable star une icône dans son pays mais surtout tous les grands clubs souhaitent le recruter mais il est un peu fantasque puisque il s'annonce partout au bayern munich dans des interviews dans les magazines sportifs ou encore à l'inter milan finalement il reste une saison de plus au fc porto et puis part au fc valence c'est une surprise puisque le club est promu en ligue à il va là-bas et ensuite revient au fc porto avant de terminer sa carrière au Qatar hop 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 tu crois que c'est terminé mais non on a oublié de parler de la canne 90 et oui madger veut absolument remporter ce trophée il faut dire que la génération dorée algérienne a fait finaliste de la canne 80 troisième en 84 troisième également en 88 il veut absolument remporter ce trophée en plus ça se déroule en algérie et il va bien évidemment briller lors de cette compétition terminé meilleur joueur de cette compétition remporter le trophée et si tu veux tout savoir revoir cette canne 90 c'est très simple c'est sur pas si bête et c'est ici il raccroche les crampons en 1992 prend deux années sabbatiques revient dans le monde du foot en tant que sélectionneur de l'algérie en 1994 bon ça ne fonctionne pas revient à la tête des fenecs en 99 ça ne fonctionne pas et en 2017 il revient ça ne fonctionne pas il faut dire que son franc parler et puis ses déclarations en conférence de presse a créé quelques malaises si je démissionne je vais condamner l'équipe nationale mes amis portugais ne connaissent pas la vraie version de ce qui se passe en équipe nationale il faut qu'ils le sachent aussi il faut qu'ils le sachent et qu'ils le transmettent dans le monde entier parce que je suis victime d'une machination alors que on a commencé à faire du bon travail mais on préfère se souvenir de ses gestes techniques sur le terrain qu'en dehors la preuve il a été élu meilleur footballeur arabe du siècle en 2004 voilà mon gars tu connais un peu plus Rabat Madjer j'espère que ça t'a plu n'hésite pas à liker partager commenter puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo n'hésite pas à en proposer et puis surtout abonne toi pas si bête s'il n'hésite pas à liker